Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, voilà, tu cliques sur le petit bouton, la cloche aussi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, je m'appelle Jonathan Hatchi, j'ai grandi en banlieue dans le 91 à Évry, je suis parti de zéro, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi, ok, aujourd'hui je suis à Montréal, dans deux semaines je serai à Miami, j'étais à Atlanta, c'est la fête les gars, ok, donc vous pouvez le faire, aussi, je ne dis pas ça pour me la raconter, tout le monde peut le faire, c'est vraiment simple, ok, donc passons directement au sujet de la vidéo, la vérité sur les crédits à la consommation, une petite vidéo rapide les gars, pour vous faire prendre conscience un petit peu de ce que j'ai compris assez récemment, je n'avais pas vraiment visualisé le crédit à la consommation comme ça, parce que je me disais, attends, je ne vois pas trop le problème d'un crédit à la consommation, si jamais tu achètes, après tu rembourses, en plus tu rembourses en petite mensualité, tu te dis, bon, moi je suis tranquille, tu vois, surtout que je me disais, attends, si je sors tout l'argent d'un coup, je veux plus m'appauvrir d'un coup, et me retrouver sans argent après, tu vois, pour pouvoir acheter un truc, au lieu de l'acheter en crédit à la consommation, donc tu vois, donc je me disais ça avant, tu vois, je me disais, attends, je ne vois pas le problème, les gars, ils sont fous, pourquoi, pourquoi on ne peut pas faire de petits crédits à la consommation, prendre une petite part de Jordan, paie-moi 5 fois, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois, avec un petit pourcentage à 20%, donc je me disais, voilà, pourquoi pas, tu vois, pourquoi je ne peux pas prendre de vacances, crédit revolving et tout, 20% d'endettement et tout, attends, je ne comprenais pas et tout, et donc, du coup, il y a vraiment une notion, en fait, que j'aurais envie de partager avec toi, c'est qu'en fait, le crédit, le principe même du crédit, c'est que tu vas prendre l'argent du futur, donc l'argent qui, hypothétiquement, toi, tu vas toucher dans le futur, tu vois, genre, par exemple, dans 5 ans, imagine qu'on prend un crédit sur 5 ans, 3 ans, eh bien, tu vas prendre l'argent du futur pour pouvoir l'utiliser dans le moment présent, donc sous le beaucoup, eh bien, ça déchire, jouissance, tu profites de beaucoup d'argent d'un coup, puisque d'un coup, tu as beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent que tu devrais avoir, normalement, dans le futur, donc ce qui va se passer, c'est que plus tu vas aller dans le futur, plus tu vas être pauvre, en fait, puisque tu as appauvri le toi du futur pour pouvoir utiliser de l'argent dans le moment présent et en acheter en plus des choses qui ne te rapportent pas d'argent, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des passifs, donc tu vas prendre de l'argent de ton toi du futur pour pouvoir le dépenser, acheter des choses, des passifs, donc des trucs, en gros, qui ne servent à rien, d'accord, et ce qui va se passer, c'est que quoi, c'est pas juste ça la fin, c'est que ce qui va se passer, c'est que vu que tu vas t'appauvrir dans le futur, plus tu vas avancer dans le futur, hop, je suis bien l'effet, genre, on marche, on va dans le futur, tu vois, là, on va dans le futur, là, donc plus tu vas aller dans le futur, plus tu vas dire, ah, mais les gars, c'est chaud, là, je suis pauvre, là, je suis vraiment à mon endettement au maximum, donc ce que tu vas faire, c'est quoi ? Tu vas sûrement prendre des formations et tout pour pouvoir augmenter un petit peu ton salaire ou tu vas attendre que ton salaire, ton employeur, il t'augmente un petit peu et dès qu'il va t'augmenter un petit peu, tu vas dire, oh, parfait, je vais pouvoir prendre un autre crédit, tu vois ? Je dis, je vais pouvoir prendre un autre crédit, donc tu vas prendre un autre crédit pour pouvoir acheter une voiture ou je ne sais pas quoi ou des meubles pour ta maison ou acheter une cuisine, boum, comme ça, tu seras à ton maximum, donc l'idée, en fait, c'est toute ta vie, tu vas toujours essayer d'être au maximum de ton endettement. Dès que tu montes un petit peu ton salaire, boum, tu es revenu, boum, tu vas t'endetter à ton maximum et donc ça fait qu'en fait, plus tu vas aller dans le futur, plus tu vas t'appauvrir, ce qui fait qu'à la fin de ta vie, tu es dans la galère, d'accord ? Moi, j'étais infirmier libéral, donc je tournais beaucoup, j'allais à domicile, en fait, chez les patients et je peux te dire que les retraités, ils sont dans la galère, ils sont dans la galère parce qu'on ne nous a pas appris à gérer l'argent, on nous a tous formatés depuis tout petit, oui, c'est normal, une fois que tu as fait des études, fais de longues études et puis après, prends des crédits pour acheter ta maison, crédit pour ta voiture, crédit pour aller en vacances, crédit pour tout ceci et après, tu es constamment, tu vis toute la semaine, en fait, tu n'as aucune vie, tu attends de pouvoir vivre le week-end, donc tu es esclave de ton travail pendant une semaine pour attendre deux jours pour t'amuser, tu vois ? Et toute ta vie, c'est comme ça, on te donne deux jours, tu travailles cinq jours, on te donne deux jours pour t'amuser et voilà, on te dit, c'est normal, prends tes crédits, les gars, prends tes crédits, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que toute ta vie, tu es là en mode, plus tu avances, plus tu es en train de t'appauvrir. Donc, c'est un cercle, en fait, qui ne finit jamais, alors que si jamais tu utilises l'argent du présent et pas de l'argent que tu vas voir dans le futur et que tu le gères bien et que, évidemment, tu verras que dans un premier temps, par rapport aux autres, quand tu vas agir de manière, en fait, intelligente, de manière financière intelligente, tu vas utiliser l'argent que tu as dans le moment présent pour pouvoir acheter ce que tu peux avec l'argent que tu as, tout en sachant plus que tu vas mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir ou en toi ou dans un business pour le développer ou en immobilier, etc. Donc, dans un premier temps, tu paraîtras plus pauvre que les personnes qui sont autour de toi. Ça, c'est sûr, ça. Tous les gens qui sont autour de toi vont paraître beaucoup plus riches parce que c'est logique, ils vont prendre de l'argent qu'ils sont censés toucher dans le futur, ils vont tout prendre et ils vont l'utiliser dès le moment présent et ils vont faire ça à chaque fois. Donc, forcément, à côté d'eux, tu auras l'impression de ne pas être pauvre. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'après, tu verras peut-être autour de toi, les gens auront déjà des maisons, des appartements, des voitures, etc., etc. Ben ouais, mais le truc, c'est qu'après, toi, quand tu vas bien gérer ton argent, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vas pouvoir, tu vas les surpasser largement, en fait, même s'il n'y a pas de compétition, mais c'est juste pour te montrer après qu'une fois que tu vas commencer à générer du cash, ben là, tu vas vraiment, tu vas dépasser tout le monde, tu vois, et tu seras libre financièrement, tu ne seras pas esclave de ton travail, d'accord ? Tu ne vas pas t'amuser un petit peu chaque week-end, là, tu pourras t'amuser et prendre des vacances quand tu veux, où tu veux, faire des attractions que tous les gens qui sont autour de toi ne feront jamais de leur vie. Donc, c'est ça. Ou tu choisis de t'amuser un petit peu de ta vie, prendre des barbecues, aller en vacances une fois par an, partir dans le sud en voiture parce qu'il faut économiser, toujours penser à ça. Ou tu te sacrifies et tu es intelligent financièrement, tu ne prends pas de crédit à consommation, tu gères bien ton argent, tu mets 10% de côté pour le fun, s'il le faut, pour t'amuser, 10% pour pouvoir réinvestir en toi, 10% encore pour pouvoir investir ou développer un business et lancer ton business et au bout de 5 ans, tu auras gagné. Donc, c'est 5 ans entre guillemets de sacrifice, si on peut appeler ça un sacrifice, voilà, on va dire que c'est un sacrifice, mais après, tu seras largement gagnant. Ok ? Donc, les gars, on ne lâche rien, ok ? On est déterminé. J'espère que tu as bien, que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Et si jamais tu es intéressé par le business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder à ma formation qui est offerte, d'accord ? Tu n'as pas besoin d'avoir ni des business et ni de compétences sur Internet. J'explique tout dans la formation. Ok ? Maintenant, si jamais tu es coach, tu es consultant et que tu as une expertise dans le trading, dans l'immobilier, dans la santé, d'accord ? Dans les relations hommes-femmes, tu vois ? Si jamais tu as une expertise là-dessus, clique sur le lien pour accéder à la masterclass. Je t'explique exactement comment générer 10 000 euros par mois rapidement, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si tu doutes aussi pour la masterclass, tu vas dans les e-com-info. Il y a les témoignages. Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois. Il y en a un autre qui a fait 6 000 en deux semaines, 10 000 en un mois, etc. Il y a différents témoignages. Donc les gars, c'est les stratégies qui sont partagées dans la masterclass qu'ils ont utilisées. Donc je ne sais pas pourquoi tu hésites, pourquoi tu bégayes. Ça fait au moins trois vidéos que tu regardes de moi. Tu n'as toujours pas été dans la masterclass. On ne comprend pas. On ne comprend pas, ok ? Donc voilà les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501